Hey salut tout le monde les gars c'est Kingdom j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 donc de une GTA la Weville sur la map combine donc en liaison avec mes amis donc voilà donc aujourd'hui ça sera une petite vidéo tuto donc comment faire des nucléaires donc voilà je suis pas le mec le mieux placé pour vous dire comment faire des nucléaires etc mais en tout cas voilà j'en ai mis quelques unes et bon voilà je suis pas très fort mais j'ai quelques petites astuces qui pourront je pense vous aider que vous connaissez peut-être mais voilà donc c'est parti pour le tuto donc pour votre première astuce les gars déjà ce tuto sera plus basé pour les gens qui n'ont jamais mis nucléaire et qui aimeraient bien en mettre une donc voilà comme j'ai dit je suis pas très bien placé pour mais voilà donc première astuce c'est de jouer en groupe de 6 donc avec des gens que vous connaissez vous faites une partie vocale au moins vous allez pourront dire les positions vous allez sortir en tête des haters voilà des noyaux énergétiques des drones etc donc ça va beaucoup vous aider pour savoir où sont les positions etc donc voilà pour la deuxième astuce donc il vous faut une arme que vous arrivez à gérer par exemple moi dans ce gameplay j'utilise la weville donc voilà j'arrive bien à la gérer une arme très facile la manoir comme vous la connaissez aussi la kuda etc voilà en fait vous jouez avec l'arme qui vous convient avec laquelle vous arrivez bien à jouer donc aussi voilà il faut une classe que vous arrivez bien à jouer donc tout de suite je vous mets ma classe à l'écran cette classe weville est composée de bien sûr une weville chargeur rapide, tir rapide, crosse et poignée donc avec fantôme et pillard donc voilà cette classe c'est une bonne classe donc je vous la conseille pour essayer des nucléaires sur des plutôt petites maps donc dans votre classe il vous faudra bien sûr des atouts donc moi personnellement je mets tout le temps pillard et fantôme donc pourquoi fantôme pour éviter que vous vous fassent repérer par des drones etc mais après comme vous êtes en groupe de 6 vous pouvez mettre gilet pare-balles au moins les grenades ne vous affecteront pas et vous ne mourrez pas de façon débile voilà alors pillard aussi pour récupérer bien sûr des munitions et si vous avez la place pour mettre un troisième atout moi je vous conseille masque tactique car si vous êtes devant des ennemis qui ont jeté des flashs etc au moins vous pouvez quand même les tuer sans être paralysé etc bref voilà donc aussi je vais parler des killstreak ou des scorestreak je sais plus donc personnellement moi je mets drone, drone brouilleur et hater après aussi pour les gens un peu plus forts vous pouvez mettre drone, hater et noyau énergétique mais le noyau énergétique fait beaucoup rachit donc pour la prochaine astuce maintenant c'est toujours dans votre classe enfin pas exactement mais bref donc vous voyez que je viens de l'activer donc on va parler bien sûr du spécialiste alors en fait ça dépend des modes par exemple pour les modes corps donc moi je vous conseille après vous faites comme vous voulez la faux ou le firebreak le lance flamme parce que déjà si vous êtes à courte de munitions et que vous l'avez ça peut vous sauver la vie et en plus c'est très puissant le firebreak plutôt sur des petites maps comme combi, nookton etc et la faux sur toutes les autres maps après vous pouvez aussi utiliser la faux sur nookton etc donc sur des petites maps et pour le mode hardcore bien sûr il vous faut armure scénétique car en hardcore bien sûr vous savez tous qu'on met une balle et l'armure scénétique peut vous sauver la vie mais moi je joue pas en hardcore donc personnellement moi je vous conseille plus la faux et le firebreak on va passer maintenant donc à la prochaine astuce donc je vais vous parler des modes de jeu alors là je suis en liaison je suis en liaison sur combine alors si vous êtes en groupe de 6 je vous conseille d'aller dans des modes plutôt à objectif comme la domination, la liaison après là on est en liaison pour quelqu'un qui voulait faire un défi mais bon les spawns sont bien etc donc je vous conseille la domination le point stratégique aussi ça peut être assez bien et en fait tous les modes avec des objectifs donc pour la prochaine astuce bien sûr il faut jouer sur des maps que vous aimez le plus avec des assez bons déplacements donc je vais vous parler de tout ça donc voilà donc bien sûr moi mais les maps que je préfère le plus c'est nookton, combine, bridge, fringe etc voilà c'est des très bonnes maps pour moi donc moi je vais vous conseiller pour les déplacements voilà moi j'ai pas des excellents déplacements en fait j'ai pas de déplacements précis moi mais en tout cas déjà quand vous avez un hitter vous pouvez rusher parce que les ennemis sont tous sur la petite map en haut en haut à gauche et donc vous pouvez rusher vous pouvez vous permettre de rusher après je sais pas je sais pas vous faites ce que vous voulez c'est pas moi qui décide mais moi je vous conseille de pas trop rusher quand vous n'avez pas de hitter voilà essayez de temporiser un minimum pas de camper mais voilà de temporiser de rester vers vos alliés etc donc voilà donc quand vous avez un hitter vous pouvez aller vers les ennemis et non les ennemis viennent vers vous enfin vous pouvez faire les deux mais quand vous avez pas de hitter je vous conseille plus que ça soit les ennemis qui viennent vers vous pour au moins vous avez plus de chances de les tuer parce que eux ils savent pas forcément où vous êtes pardon car normalement ils ont pas de hitter voilà donc jouez sur les maps que vous préférez le plus donc là je suis sur combine c'est une de mes maps préférées bah c'est pour ça que j'ai mis la nucléaire après aussi j'étais en groupe de stick donc ça m'a beaucoup avantagé donc voilà les amis j'espère que ces petites astuces que vous savez peut-être franchement vous ont quand même aidé moi j'espère que ça vous a aidé pardon j'ai du mal à parler et voilà donc c'est la fin de ce tuto donc je vous laisse sur la fin pour bah voilà pour que je mette ma nucléaire donc vous voyez que là je suis en brutal je vais vous laisser une petite musique pour la fin et moi je vous dis à la prochaine les gars merci pour tout et ciao héctor alliés en approche gronde de brouillage en approche brouillage alliés en approche je vais vous donner merci pour la journée je vais continuer je vais continuer c'est mal c'est mal aujourd'hui